Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire INRS consacré aux managers face aux risques psychosociaux. Je m'appelle Valérie Langevin, je suis experte d'assistance conseil sur les risques psychosociaux à l'INRS. La séance va durer à peu près une heure. Elle va se parler de la manière suivante. On va d'abord voir ce que recouvrent les risques psychosociaux, comment on peut agir en prévention sur ces risques-là. Ensuite, je présenterai neuf conseils pour agir au quotidien en prévention des risques psychosociaux. Je répondrai ensuite à quelques-unes des questions que vous nous avez adressées lorsque vous êtes inscrit à ce webinaire. Et à ce propos, je tiens à vous remercier car vous avez été très nombreux à vous inscrire. Vous étiez 550. On a dénombré 126 managers de proximité, 49 chefs d'entreprise, 91 responsables des ressources humaines et 275 autres personnes ayant d'autres fonctions au sein des entreprises. Une fois qu'on aura passant en revue quelques-unes des questions que vous nous avez adressées, je terminerai mon intervention en vous donnant un aperçu de la documentation disponible à l'INRS sur la question des risques psychosociaux. Un petit rappel sur la cible de ce webinaire ou séminaire en ligne. Donc tout d'abord, ce séminaire s'adresse aux chefs d'entreprise parce que vous êtes responsable de la santé de vos salariés. Vous devez pouvoir apporter des solutions, qu'elles soient techniques, organisationnelles ou sociales. Ce webinaire s'adresse également aux managers de proximité et cadres des ressources humaines. Vous êtes confronté à des situations en face auxquelles vous ne savez pas réagir. Votre hiérarchie vous demande de mettre en place des actions mais vous ne savez pas comment faire. Et en tant que manager de proximité ou cadres des ressources humaines, vous êtes en position de remonter des informations ou à minima de signaler des difficultés. Alors les risques psychosociaux, c'est quoi exactement ? Alors les risques psychosociaux renvoient ou correspondent à des situations de travail où sont présents de manière combinée ou non du stress, c'est-à-dire un déséquilibre entre les ressources à disposition de l'individu et les contraintes de l'environnement de travail. Les risques psychosociaux, ce sont aussi des cas de violences externes, c'est-à-dire émanant de personnes extérieures à l'entreprise, ça peut être des patients, des clients, des usagers. Et enfin les risques psychosociaux concernent également des cas de violences internes dont des situations pouvant être qualifiées de harcèlement moral, des situations de conflits exacerbés entre des salariés ou entre des équipes. Alors les risques psychosociaux peuvent être induits par l'activité elle-même, par le métier, la profession, mais ils peuvent aussi être générés par l'organisation et les relations de travail. En disant ça, on fait référence aux facteurs de risque. Et l'exposition à ces risques peuvent engendrer des conséquences sur la santé et le bon fonctionnement de l'entreprise. Pour le représenter de manière un peu plus schématique, donc on a au centre les risques psychosociaux, le stress, les violences internes et les violences externes comme on vient de le voir. En amont donc les facteurs de risque, on en a cité quelques-uns, l'intensité et la complexité du travail, la faible autonomie au travail, les rapports sociaux dégradés ou encore les conflits de valeur. On les retrouvera un peu plus loin dans la présentation en termes de conseil au manager. Enfin, si on se trouve dans le cas d'une exposition prolongée aux facteurs de risques psychosociaux, on peut voir apparaître des atteintes à la santé qui sont maintenant bien identifiées. Donc, ce peut être des maladies cardiovasculaires, des troubles anxieux dépressifs, des lupuisements professionnels ou burn-out et dans les cas les plus graves, des suicides ou des tentatives de suicide. Alors, les risques psychosociaux sont des risques professionnels à part entière. Donc, ils doivent faire l'objet d'une démarche de prévention collective centrée sur le travail et son organisation. Ils doivent donc être combattus avec les mêmes principes et avec les mêmes acteurs que pour les autres risques professionnels. Un point de vigilance cependant, c'est le seul risque professionnel pour lequel la démarche de prévention ou de formation à la prévention peut participer du risque lui-même, c'est-à-dire qu'en voulant mettre en place une démarche de prévention, on peut accentuer l'exposition aux facteurs de risques psychosociaux. Donc là, il y a vraiment quelque chose à prendre en considération concernant spécifiquement les risques psychosociaux. Alors, quelles actions pour quels objectifs ? Dans les entreprises, il est possible d'observer différents types d'actions, de mesures, de protocoles. En fait, en fonction des cas, les objectifs ne sont pas forcément les mêmes. Si on est dans un dispositif qui vise à combattre le risque à la source, en analysant les facteurs de risque, en analysant les situations de travail, on se situe véritablement dans une démarche de prévention pérenne qui sera paritaire, participative, qui sera centrée sur l'identification des risques psychosociaux et la mise en place de mesures de prévention qui visera à éliminer, sinon à réduire les facteurs de risque. On peut avoir des actions qui visent à renforcer ou à développer les compétences des salariés à la gestion de situations particulières. Donc, ça peut être de la gestion, pardon, de la formation pour mieux gérer son temps, pour mieux gérer ses priorités. Ça peut être des formations pour se relaxer, pour se détendre. Par exemple, on est là dans le cadre de mesures ponctuelles et dans l'idée d'adapter l'homme au travail et non le travail à l'homme. Enfin, troisième mesure qu'on peut observer dans les entreprises, c'est des mesures qui visent à prendre en charge les salariés en souffrance. Bien sûr, il s'agit là de réagir à l'urgence des situations. C'est bien sûr nécessaire, mais c'est loin d'être suffisant pour considérer avoir fait de la prévention des risques psychosociaux. Alors, ceci étant dit, on vient de voir la définition des risques psychosociaux et assez rapidement la façon d'agir en prévention. Comment vous, en tant que manager de proximité ou chef d'entreprise, vous pouvez agir ? Donc, on va en passer en revue 9 conseils pour agir au quotidien. Donc, vous les voyez rapidement à l'écran. On va les détailler les uns après les autres. Donc, premier conseil, c'est évaluer la charge de travail. Donc, la question de la charge de travail, de la surcharge ou de la sous-charge est une question compliquée. Vous vous demandez sans doute quelle attitude adopter face à des collaborateurs qui se plaigneraient d'avoir trop de travail, d'être débordés, de ne pas arriver à s'en sortir. Finalement, peut-être que vous vous demandez s'ils ne seraient pas un petit peu en train d'exagérer. Donc, le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est d'éviter d'être d'emblée dans le jugement. Il est important d'entendre cette plainte autour de la charge de travail et d'en comprendre ses fondements. Ce qu'il faut voir, c'est que la charge de travail ne se résume pas à une question de quantité de pièces à produire, de dossiers à traiter, de clients à recevoir, de dossiers à suivre en parallèle, par exemple. La charge de travail effective dépend de nombreux paramètres. Ça peut être les interruptions, les dysfonctionnements, les aléas, la variabilité des situations rencontrées, de la matière première qu'on travaille, ou encore la complexité des dossiers à traiter. Donc, en tant que chef d'entreprise, vous avez un rôle déterminant dans la définition et dans la régulation de la charge de travail. Donc, tout d'abord, il vous appartient de définir des objectifs clairs, réalistes, atteignables, bien évidemment, par les salariés. Il vous appartient de clarifier le contenu des postes en précisant le périmètre de responsabilité de chacun des salariés. Et vous devez aussi anticiper les changements, informer les salariés pour qu'ils anticipent eux-mêmes sur la charge de travail à venir. Du côté des managers de proximité ou des cadres des ressources humaines, vous pouvez estimer cette charge de travail effective en prenant en compte la variabilité des situations de travail, en faisant des points réguliers, soit individuellement, soit collectivement, au sein de votre équipe. Vous pouvez aussi aider vos collaborateurs à réguler la charge de travail en les aidant à établir des priorités et en élaborant, par exemple, collectivement des ajustements, en explorant d'autres façons de faire. Donc, voilà pour le premier conseil. Et puis, le deuxième conseil, c'est de donner de l'autonomie à vos salariés. Donc, en tant que chef d'entreprise ou en tant que manager de proximité, il vous revient, bien sûr, d'organiser le travail, de définir les objectifs, les moyens alloués individuellement ou collectivement. Donc, il vous revient de définir les modes opératoires, les règles à respecter. Donc, il ne s'agit pas du tout là de remettre en cause vos prérogatives d'encadrants ou de dirigeants. Il ne s'agit pas non plus de laisser les salariés se débrouiller seuls ou de leur donner des objectifs flous. Ce dont il s'agit ici, c'est en fait de rendre possible l'atteinte d'un objectif par différents moyens et de rendre en fait les salariés acteurs de leur travail. Ce qu'il faut voir, c'est qu'une organisation du travail qui est trop prescriptive, trop rigide, approvrit le contenu du travail, son intérêt pour les salariés, empêche la régulation du travail par les salariés et tend à vous priver de leur savoir-faire et de leurs compétences professionnelles. En tant que manager de proximité ou de cadre des ressources humaines, nous vous invitons à associer les salariés aux décisions qui impactent directement leur travail. Par exemple, si vous renforcez votre équipe d'une nouvelle personne, si vous changez de fournisseur, ou encore si vous souhaitez redéfinir les périmètres de travail des uns et des autres. Alors, ça ne veut pas dire que vous perdez la main sur la décision finale, bien entendu, mais ça veut dire que vous entendez leur point de vue. Après, vous prenez votre choix en connaissance de cause, mais vous entendez leur point de vue. Ça peut aussi leur permettre de choisir le plus possible les façons de procéder. Vous pouvez aussi encourager la remontée d'informations sur les difficultés techniques rencontrées. En fait, les salariés sont souvent les mieux placés pour identifier les dysfonctionnements et proposer des pistes d'amélioration. En tant que chef d'entreprise, c'est en quelque sorte à vous que revient de donner l'impulsion sur le fait d'autoriser des marges de manœuvre. Vous devez pouvoir vous appuyer sur les savoir-faire de vos salariés. Vous devez également être attentif au fait que les salariés soient à niveau dans leur poste. C'est-à-dire que vous utilisez leurs compétences, mais aussi vous leur permettez d'en développer de nouvelles. Troisième conseil, soutenez vos collaborateurs. Si vos salariés rencontrent des difficultés, par exemple un échec commercial, une vive altercation avec un client, une lettre de réclamation, un retard dans la livraison d'une marchandise, il est important de ne pas les laisser seuls face à ces difficultés. Donc, en tant que manager de proximité au cadre des ressources humaines, soyez disponible à l'écoute dans ces circonstances-là. Analysez avec le ou les salariés les raisons et les conséquences de l'échec ou de la difficulté, sans les culpabiliser. Ce qu'il faut voir, c'est que toutes les erreurs ne se valent pas, et que seuls quelques rares cas relèvent d'une observation ou d'une sanction. Donc, cherchez plutôt en cas de difficulté à progresser de l'analyse des difficultés et en fait à transformer ces difficultés en opportunités de progrès. Et bien sûr, en tant que manager de proximité, vous pouvez apporter votre soutien technique pour débloquer une situation. En tant que chef d'entreprise, il est important que vous soyez porteur de cette volonté de soutenir en première intention vos salariés, plutôt que de vous concentrer sur leur échec, sur leur part de responsabilité. Il faut vraiment inciter à une analyse de la situation. Le quatrième conseil, témoigner de la reconnaissance. Donc, reconnaître les efforts consentis par chacun en dépit des résultats. Reconnaître la contribution de chacun à une œuvre collective, on peut dire. Donc, c'est non seulement un point central dans le management des femmes et des hommes au travail, mais c'est aussi très important dans la préservation de la santé. Donc, la reconnaissance, elle peut être d'ordre matériel en termes d'avancement, de primes, de promotion. Ça, c'est bien sûr important, mais il faut voir que ce n'est pas suffisant. Cette reconnaissance des efforts consentis, elle doit aussi pouvoir s'exprimer par des actes au quotidien. Donc, en tant que manager de proximité ou cadre des ressources humaines, le premier point, c'est quand un travail est bien fait, dites-le. Dites-le, même si vous n'aviez aucun doute sur la réussite de votre collaborateur, même si vous n'aviez aucun doute sur ses compétences, si c'est réussi, dites-le. Le deuxième point, c'est informer les salariés des suites données à leur engagement dans un projet collectif. Par exemple, s'il y a eu une contribution de chacun à une réponse à un appel d'offres, donner des nouvelles si cet appel d'offres a été remporté, et bien sûr remercier chacun de sa contribution. Vous pouvez, autre exemple, inviter les salariés à vous accompagner à des réunions un peu stratégiques, pour qu'ils puissent vous apporter leur expertise au cours de cette réunion. En tant que chef d'entreprise, il est important que vous reconnaissiez également l'engagement des salariés dans les projets. Il faut aussi pouvoir donner de la perspective dans les carrières, et valoriser le rôle et l'importance des différents services. Le cinquième conseil, c'est donner du sens au travail. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il est assez difficile de se lever le matin et d'aller travailler, sans trouver du sens à ce qu'on fait, sans savoir à quoi ça sert, à qui ça sert, sans se reconnaître dans ce qu'on fait, sans en retirer une certaine fierté, voire même parfois, il faut le dire, ça arrive parfois en ayant honte de ce qu'on fait. C'est très déstabilisant d'un point de vue identitaire, mais c'est aussi très déstructurant pour la santé. Donc, il est important d'être attentif à cette dimension-là, qui sans doute peut paraître très subjective, mais qui passe en fait par des actions au quotidien, comme on va le voir juste après. Donc, en tant que manager de proximité ou cadre des ressources humaines, soyez d'abord, bien sûr, extrêmement attentifs à des plaintes qui émergeraient autour de la qualité du travail, autour du sens du travail. Si vous entendez ces plaintes, c'est sans doute qu'elles sont loin d'être anodines ou feintes. Donc, il faut veiller à rendre possible des discussions autour du travail bien fait, autour des critères qui permettent de juger qu'un travail est bien fait. Et puis, bien sûr, il faut donner une place aux salariés dans les décisions qui impactent directement leur travail. En tant que chef d'entreprise, expliciter les objectifs des tâches confiées aux salariés, indiquer les tenants et les aboutissements de ce que vous leur demandez, donner leur les moyens de faire un travail de qualité, c'est très important. Et puis, dernier point, c'est éviter de placer les salariés en porte-à-faux. Par exemple, soit vis-à-vis des clients. Par exemple, si vous promettez la réparation d'une voiture en 3 jours top chrono et que c'est matériellement impossible, ça, c'est quelque chose qui met vraiment les salariés en porte-à-faux vis-à-vis des clients. Mettre les salariés en porte-à-faux, ça peut être aussi les mettre en porte-à-faux vis-à-vis de leurs valeurs professionnelles. C'est par exemple le cas d'une infirmière qui n'a plus le temps de l'écoute et de l'attention à l'autre, au patient. Ça, c'est très douloureux pour les soignants. Le sixième conseil, c'est agissez face aux agressions externes. Donc, il existe un certain nombre de métiers ou de postes qui sont exposés à la violence externe. Donc, pour donner quelques chiffres, en reprenant la dernière enquête du ministère du Travail sur les conditions de travail, il en ressort que 70%, donc près des trois quarts des salariés, déclarent être en contact avec le public. Donc, ça concerne quand même beaucoup de monde. Et parmi ces personnes qui déclarent travailler en contact avec le public, près d'un tiers déclarent vivre des situations de tension avec le public. Et toujours parmi ceux qui sont en contact avec le public, 18% disent avoir été victimes d'une agression verbale de la part du public. Donc, c'est quand même assez présent comme problématique dans les entreprises. Donc, les agressions externes, qu'elles soient physiques ou verbales, font partie d'un certain nombre de métiers et ne doivent être ni banalisées, ni tolérées. Donc, en tant que manager de proximité ou cadre des ressources humaines, il ne faut pas minimiser les actes agressifs. Il peut arriver que les salariés qui sont victimes d'une agression affichent une fausse sérénité, mais peuvent se révéler en fait en état de choc à distance de l'événement. Il est important aussi de soutenir les salariés victimes d'agressions, notamment dans leurs démarches administratives. Il est aussi important de préparer leur retour si jamais ils ont été arrêtés. En tant que chef d'entreprise, il faut agir sur les causes organisationnelles des violences externes. Donc, même si parfois la violence externe est importée de l'extérieur, l'entreprise a des espaces possibles d'action de prévention pour éviter qu'elles ne surviennent. Donc, par exemple, vous pouvez analyser les situations de tension avec la clientèle et examiner ce qui peut être amélioré pour qu'elles ne surgissent. Donc, ça peut être le temps d'attente, la clarté des informations fournies aux clients ou encore la qualité du service rendu. Donc, autant d'exemples sur lesquels vous pouvez agir en tant que chef d'entreprise. Vous pouvez manifester votre soutien moral et technique, également dans les démarches administratives, dans le dépôt de plainte, le cas échéant. Vous pouvez aussi manifester votre réprobation de l'agression à l'agresseur si vous avez ces coordonnées. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'éviter les risques de passage à l'acte en veillant à de bonnes conditions d'accueil du public, en concevant des espaces de travail et d'accueil qui assurent la protection des salariés et la sécurité des locaux. Vous pouvez aussi mettre en place des dispositifs qui dissuadent les actes de violence. Et vous pouvez, dernier exemple, former les salariés et l'encadrement à l'accueil ou encore à la gestion des conflits avec la clientèle. Septième conseil, communiquer sur les changements. Donc, il est vrai que les changements sont un peu inévitables dans les entreprises. Ils peuvent être plus ou moins rapides, plus ou moins fréquents, plus ou moins importants. Mais ce qui est important à la fois pour le travail et la santé des salariés, c'est de bien préparer ces changements. Donc, pour donner un autre chiffre issu de la dernière enquête conditions de travail 2013, cette enquête nous dit que 20% des salariés estiment vivre des changements imprévisibles ou mal préparés dans l'entreprise. Donc, c'est quand même un salarié sur cinq, ce qui est loin d'être négligeable. Donc, les changements seront d'autant mieux supportés par les salariés et les équipes, s'ils sont compris par eux, si ces changements sont préparés et si les équipes sont associées au déploiement du changement. Donc, par conséquent, en tant que chef d'entreprise, anticiper sur les changements et leur impact humain, leur impact sur le travail et sur la santé des salariés. De ce fait, essayez de les associer le plus en moment possible, délivrer une information claire et précise, présenter toutes les alternatives possibles que vous avez examinées, annoncer la réalité telle qu'elle est, sans faire de promesses ou sans délivrer des informations dont vous n'êtes pas certain. Et former, si besoin, les salariés au nouveau mode opératoire, par exemple, s'il y a un nouveau logiciel, s'il y a une nouvelle machine qui est introduite dans l'atelier ou si les salariés doivent faire avec de nouvelles réglementations. En tant que manager de proximité ou de cadre des ressources humaines, vous pouvez vous aussi, à votre niveau, accompagner le changement. Donc, transmettez les informations dont vous disposez, expliquez les changements, répondez aux questions et entendez les craintes. Et puis, soyez à l'écoute de leurs propositions d'aménagement. Faites-les remonter et, encore une fois, associer les salariés au déploiement des changements. Le huitième et avant-dernier conseil, c'est faciliter la conciliation travail et vie privée. La sphère professionnelle et la sphère privée sont des domaines de vie en totale interdépendance des domaines qui s'interpénètrent complètement. Donc, chacun à notre niveau, nous essayons de réguler cette interdépendance, d'articuler au mieux ces sphères, vie privée et vie professionnelle. Mais l'entreprise peut aussi faciliter cette conciliation, cette articulation, bien sûr, en tenant compte des contraintes économiques, des contraintes techniques ou commerciales, et en tenant compte, bien sûr, des nécessités de continuité de service. Donc, ainsi, en tant que chef d'entreprise, ce qu'il faut rappeler, c'est que le code du travail va vous imposer, à partir du 1er janvier 2017, de négocier avec les organisations syndicales un accord qui inclut l'articulation entre la vie privée et la vie professionnelle et un droit à la déconnexion. Donc, excusez-moi, cela passe par exemple par une vigilance sur la détermination des horaires, essayer de fixer des horaires de réunion, par exemple, qui soient compatibles avec la vie familiale ou avec ceux des transports en commun, et essayer, en tant que faire-se-peu, d'éviter les horaires fractionnés. Donc, cela passe aussi par l'élaboration du bon usage des technologies de l'information et de la communication. En tant que manager de proximité au cadre des ressources humaines, informez les salariés le plus en amont possible d'un changement de planning, par exemple. Soyez vigilants à la prise effective des congés et soyez également vigilants aux heures supplémentaires. Bien sûr, tout le monde peut être amené à faire des heures supplémentaires. Ponctuellement, cela peut se comprendre, mais évitez les dérives des heures supplémentaires. Et enfin, faites respecter le droit à la déconnexion. Neuvième et dernier conseil, banisser toute forme de violence. Donc, ici, on est sur la problématique des violences internes à l'entreprise. Donc, les violences internes à l'entreprise font référence aux comportements hostiles, donc des propos ou des comportements méprisants, dégradants à l'égard de la personne ou de son travail. Donc, des comportements qui sont susceptibles d'être qualifiés par un juge de harcèlement moral, puisqu'il n'y a que le juge qui peut donner cette qualification. Mais la violence interne, c'est aussi des situations de tensions, de conflits entre des personnes ou entre des équipes. Donc, les violences internes, de manière plus... qui passent peut-être moins... Bon, excusez-moi. Donc, ça peut être aussi le manque de respect ou de civilité dans les relations quotidiennes. Donc, aucune de ces formes de violence que je viens de citer n'est à minimiser. Donc, en tant que manager de proximité ou canne des ressources humaines, ne laissez pas les tensions perdurer. Intervenez le plus en amont possible en essayant, bien sûr, d'éviter de chercher d'où viennent les torts, mais en essayant d'identifier les événements déclencheurs d'une situation de tension, les facteurs qui sont à l'origine de ces tensions. Pour faire de la prévention de la violence interne, vous pouvez organiser aussi des moments d'échanges collectifs sur le travail pour éviter les malentendus, les tensions. Ces échanges peuvent porter sur les pratiques professionnelles, sur les méthodes de travail, mais aussi sur la répartition des tâches, sur la prise de congés, par exemple. Autre conseil très important, c'est de faire preuve d'équité dans le management des femmes et des hommes au travail, en excluant la préférence ou le rejet. Donc, tenez-vous au fait et essayez d'être objectifs. Et puis, dernier point, n'hésitez pas à faire appel à une tierce personne en cas de situation difficile. C'est vrai que les situations de tension peuvent aussi vous mettre à rude épreuve. Si la situation vous paraît bloquée, passez le relais à d'autres personnes et si vous en ressentez le besoin, vous pouvez aussi vous faire appel à un professionnel de santé au travail, le médecin du travail, par exemple. En tant que chef d'entreprise, développer une culture de respect dans les relations de travail, permettez des espaces et des temps de convivialité entre les gens. Ce n'est pas du temps perdu, c'est vraiment des moments et des espaces qui permettent de créer du lien entre les salariés. Et dernier point très important, évitez de mettre les salariés en concurrence. Donc, on peut concevoir d'organiser des challenges entre les salariés. Pourquoi pas si c'est ponctuel, si c'est pour créer de l'émulation et si c'est pour valoriser un travail collectif ? En revanche, faire un classement mensuel du meilleur vendeur, comparer les prestations des uns et des autres pour en gratifier certains, pour donner des récompenses à certains, au détriment des autres. Là, ça devient plus problématique du point de vue des risques psychosociaux. Donc, nous avons fini de passer en revue neuf conseils fondamentaux, on va dire, pour agir au quotidien en prévention des risques psychosociaux en tant qu'encadrant ou de dirigeant. Donc, maintenant, nous allons passer aux questions-réponses. Comme je l'ai dit en introduction de ce webinaire, vous avez été nombreux à nous adresser des questions au moment de votre inscription. Plus d'une centaine de questions nous sont parvenues. Donc, matériellement, vous comprendrez qu'on ne peut pas répondre en direct à toutes les questions. Donc, nous avons fait le choix d'en retenir quelques-unes qui nous semblent les plus représentatives. Et donc, j'en profite pour vous dire que vous pourrez retrouver la vidéo de l'événement ainsi qu'une foire aux questions traitant de l'ensemble des questions que nous avons reçues. Tout ça sera mis en ligne ultérieurement sur le site de l'INRS. Donc, première catégorie de réponses, si je puis dire, c'est comment agir en prévention collective. Donc, nous avons mis un petit échantillon des questions que nous avons reçues. Donc, pour reprendre ce qui a été dit au début du webinaire, il est important de faire de la prévention des risques psychosociaux comme on fait de la prévention des autres risques professionnels. Donc, en associant les instances représentatives du personnel, en associant les salariés, en se plaçant dans l'obligation générale de santé-sécurité de l'employeur. Et donc, la première chose à faire au regard de la réglementation, c'est d'évaluer les facteurs de risques psychosociaux en vue d'une intégration dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, dans la mesure du possible, ceci doit être fait en interne. Alors, il peut arriver que ce soit parfois difficile, parce que les situations sont tendues, parce que le dialogue social est un peu difficile avec les instances représentatives du personnel. Donc, si c'est un peu difficile dans ce cas-là, vous pouvez vous faire aider par des acteurs extérieurs. Donc, on peut citer les CARSAT, les ARACT, ou encore les services de santé au travail qui sont à vos dispositions pour vous aider à mettre en place une démarche de prévention, donc l'identification des facteurs de risques psychosociaux et la mise en place d'une démarche de prévention des pistes d'amélioration. Deuxième catégorie de questions, quels sont les signes précurseurs ? Donc là, pour répondre, peut-être qu'on peut distinguer les signes précurseurs au niveau individuel et les signes précurseurs au niveau collectif. Donc, on va commencer par les signes précurseurs au niveau collectif. Il existe un certain nombre de données disponibles dans l'entreprise qu'on peut exploiter et qui peuvent permettre de détecter la présence des risques psychosociaux dans l'entreprise. Donc, par exemple, ça peut être l'absentéisme, le turnover, les relations avec les instances représentatives du personnel. Voilà, à titre d'exemple. Après, vous avez aussi des indicateurs de dépistage des risques psychosociaux qui sont liés à la santé et à la sécurité des salariés. Donc, des données que vous pouvez notamment retrouver dans le rapport annuel du médecin du travail. Donc, les plaintes collectives que le médecin du travail peut faire remonter. Les plaintes aussi collectives que peuvent faire remonter le CHSCT ou les délégués du personnel. Au niveau individuel, il est important que l'encadrement soit attentif à des changements de comportement de la part des collaborateurs. Si quelqu'un était très impliqué dans des projets et progressivement se met en retrait, si quelqu'un devient critique vis-à-vis des projets, vis-à-vis de ce qu'on peut lui proposer, si la personne devient irritable, se met en retrait encore une fois. Donc, tout ça, ce sont des signaux que peut repérer l'encadrement ou même les salariés. Donc, ce que vous pouvez faire au niveau individuel, c'est proposer. Proposer à la personne que vous sentez un peu en difficulté d'aller en parler au médecin du travail, par exemple. Ça, c'est la première chose à faire. Mais au-delà de ça, c'est bien sûr essayer de comprendre, essayer de voir en quoi le travail peut être à l'origine d'une modification dans le comportement, dans l'attitude, dans l'engagement des salariés. Donc, voilà, il y a plein de signaux, de signes, d'indicateurs au niveau individuel et collectif qui sont à la disposition dans l'entreprise, auxquels il faut être attentif et qui peuvent permettre d'engager une démarche de prévention collective au-delà d'une prise en charge individuelle qui pourrait être nécessaire. Ensuite, nous avons eu des questions que nous avons intitulées « Traitement de la plainte individuelle ». Si je réjusume les questions, c'est… Bon, j'ai en face de moi un salarié qui ne va pas bien, mais comment je peux être sûre que c'est dû au travail ? Autrement dit, comme c'est indiqué dans la deuxième question, comment faire la part des choses ? Alors, c'est sûr qu'une personne, quand elle vient au travail, elle est entière. Elle est entière, elle a à la fois son rôle professionnel, mais elle a aussi son rôle privé en tant que parent, notamment. Donc, effectivement, on ne se divise pas en deux, on n'est pas a priori schizophrène quand on va au travail, donc voilà, on est entier. Donc, oui, c'est difficile de faire la part des choses, mais en tant qu'encadrant ou en tant que dirigeant, ce qui est important de voir, c'est quelle est la part du travail qui met la personne en difficulté ? Quand bien même elle aurait des soucis plus personnels, on va dire, en dépit effectivement des difficultés personnelles que peut avoir la personne, l'un n'empêche pas l'autre, je dirais. C'est-à-dire qu'on peut avoir des problèmes personnels au travail, ça n'empêche pas qu'on peut aussi avoir des difficultés liées dans l'exécution de son travail. Donc, il vous revient en tant que dirigeant au temps d'encadrant de vous concentrer sur ce qui revient au travail. Quelle est la part du travail qui met la personne en difficulté ? Je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. J'espère que c'est suffisamment clair. La confidentialité, la protection de la parole. C'est-à-dire, effectivement, jusqu'où ne pas aller trop loin. Par exemple, si on a un salarié qui ne semble pas bien, on vient de dire qu'effectivement, il faut être attentif, essayer de comprendre. Mais bien sûr, il faut aussi respecter le droit de la personne à ne pas trop en dire. Donc, c'est vrai que c'est une vraie question difficile, c'est évident. Ce qu'il faut bien voir, c'est si par exemple, vous l'invitez à prendre contact avec le service de santé au travail, il faut que ce soit avec l'accord de la personne. En fait, quelles que soient les actions qu'on va prendre si une personne est en difficulté, il faut toujours que ce soit avec son accord. Là, on a aussi une question d'une infirmière du travail. Comment alerter lorsqu'elle se crée professionnelle ou médicale ? Première chose, c'est est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on parle de son cas nominativement ? Oui, non. Ça, c'est la première chose à faire. Si la réponse est négative, c'est faire en sorte de poser le débat de manière plus collective. Et ça se prête assez facilement à partir du moment où on veut prendre en compte le lien entre sa difficulté et le travail. On peut le poser d'une manière plus collective en se ressentant sur le travail. C'est une manière de rendre les choses collectives et donc anonymes et confidentielles. On a eu plusieurs questions sur les obligations réglementaires. J'en ai parlé un petit peu dans une diapo précédente. Les risques psychosociaux font partie des risques professionnels. Donc, au titre de l'article 41.21-1, le chef d'entreprise a une obligation générale de santé, sécurité vis-à-vis des salariés et les risques psychosociaux en font partie. Et donc, dans ce cadre-là, il y a une obligation d'évaluer l'ensemble des risques professionnels, dont les risques psychosociaux. Ce qui me permet du coup de faire le lien avec un ensemble d'autres questions qu'on a eues sur comment évaluer les risques psychosociaux, comment prendre en compte les risques psychosociaux dans le document unique. On a eu plusieurs questions là-dessus. J'y reviendrai tout en fin de présentation, mais c'est précisément l'objet d'un prochain webinaire qu'on a planifié où on vous présentera des outils pour aider les entreprises à intégrer les risques psychosociaux dans le document unique, qui est véritablement la première chose à faire si on veut faire de la prévention collective des risques psychosociaux. Je crois qu'on arrive au bout des quelques questions que nous avons sélectionnées. Nous allons terminer ce webinaire par une présentation de quelques documentations que vous pourrez retrouver sur le site de l'INRS. Tout d'abord, bien sûr, un guide pour les managers pour agir en prévention au quotidien sur les risques psychosociaux. Dans ce guide, vous y retrouverez les neuf conseils que nous avons passés en revue. Et vous retrouvez aussi un certain nombre d'idées reçues qu'on essaye de combattre et qu'il est important de dépasser pour justement agir en prévention. Nous avons beaucoup de documents sur la prévention des risques psychosociaux. Par exemple, des affiches génériques, en parler pour en sortir, et puis un ensemble d'affiches sur les idées reçues, sur les risques psychosociaux. Vous retrouverez en fait toute notre documentation sur un lien court qui s'affiche en bleu sur la diapositive INRS.fr slash RPS. Et juste pour vous, on vous présente la diapositive idées reçues numéro 7. « Le stress au travail, c'est toujours la faute du chef ». Donc on est, comme l'affiche l'illustre bien, dans la figure du bouc émissaire, et c'est assez peu productif en fait de chercher un responsable par rapport aux risques psychosociaux. Ce n'est pas du tout productif et donc on répond non, on répond non. Et plutôt que de chercher un responsable, il vaut mieux se centrer sur l'identification des causes liées au travail. Voilà, je vais terminer ce webinaire, comme je l'ai annoncé précédemment, par vous dire que le prochain webinaire en ligne aura lieu le 19 janvier 2017, et qui vous expliquera comment intégrer les risques psychosociaux dans le document unique. Donc n'hésitez pas à vous inscrire en nom, comme vous l'avez fait pour ce webinaire. Donc il me reste à vous remercier de votre intérêt pour les publications et les messages de prévention que l'INRS peut diffuser concernant les risques psychosociaux. Merci beaucoup de votre attention et nous vous espérons nombreux lors du prochain webinaire. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.